C'est le retour du design festival en grand format, après une édition hors-série à 20 000 personnes par jour pendant le Covid. On est de retour avec un format complet, 12 000 personnes par jour pendant trois jours, avec un camping de 8 000 personnes, plus de 90 artistes, répartis sur trois scènes. Donc c'est super, on est vraiment content de ne pas avoir enfin travaillé pour rien cette année. OneSight, ça date de 2015, ça avait lieu au parc des expositions d'Avignon au tout départ, et depuis 2018, on est implanté sur Apt. Alors avant c'était plutôt un festival de musique underground, c'est-à-dire axé techno, trans et hard music. Et maintenant, on s'étend vers d'autres styles tels que le rap, la chanson française ou encore la dub, le reggae, etc. On vient de Bayonne, juste exprès, 10 heures de route. On était déterminés. On connaissait pas mal de DJ et tout, donc on était chouette de venir. La prog elle est vraiment bien et il y a des très gros noms. Soit on voit Bilix, Sefa et on attend surtout demain la possession. On essaye de prendre la crème de la crème dans chaque style de musique. Je pense notamment à Aurelsan qui nous a sorti un nouvel album cette année, qui est assez incroyable pour le rap, ou encore Ascendant Vierge, qu'on vient tout juste de voir et qui sont des gros artistes émergents. Les artistes émergents, c'est beaucoup notre cible. On essaye d'avoir un line-up qui se démarque des autres festivals et de proposer des noms qui sont assez rares en France. Dans l'avenir, on veut évidemment s'étendre vers des univers un petit peu plus mainstream, comme le rap ou la chanson française, tout en gardant l'identité d'Insane qui a fait sa renommée, c'est-à-dire la musique underground avec la trance, la techno et la hard music. Mais s'étendre vers des choses un peu plus tout public.